Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente Crazy Cups. Crazy Cups, c'est un jeu qui est accessible dès 6 ans, parfois un petit peu moins, et qui comporte 5 petits gobelets de 5 couleurs différentes, des cartes avec différents modèles, et surtout une petite sonnette. La règle du jeu est simple, on va piocher une carte, et le plus rapidement possible, les joueurs vont devoir remettre dans l'ordre les bonnes couleurs. Je vous laisse visionner un petit exemple. Ok, alors nous allons jouer à Crazy Cups. Voilà comment ça se présente. A l'intérieur de la boîte, nous avons des petites cups, du coup on peut jouer à 4 personnes, une petite sonnette, et bien sûr des cartes. Viens, je te donne ton lot, j'en prends un pour moi. Alors, je t'explique, tu as des petits gobelets de 5 couleurs différentes. Tu vois, on peut déjà les mettre sur la table, peu importe l'ordre. Et le jeu comporte plusieurs cartes. Regarde, tu as des cartes différentes. Les cartes, elles sont soit verticales, soit horizontales. Donc, il va falloir, au moment où je vais retourner la carte, mettre tous les gobelets dans le bon ordre. Par exemple, si tu prends cette carte, effectivement, tu vas devoir faire dans cette carte, c'est-à-dire le jaune, le vert, le rouge, le noir et le bleu. Et quand tu as terminé, tu sonnes. Ça, c'est très bien. Petite particularité ici, il va falloir que tu les emboîtes. Donc, on part. Est-ce que c'est pareil ? Ah oui, effectivement. Là, on se rend compte que les couleurs sont inversées. Mais comme ça, c'est juste. Donc, il ne peut pas se tromper de sens. Il faut bien réfléchir, mais pas réfléchir trop longtemps parce que sinon, tu n'auras pas le temps de sonner avant moi. Est-ce que tu es prête ? Oui. C'est parti. Oui. Bravo. C'est pareil. Encore ? Oui. Allez. Go. Oh, ben, dis donc. C'est hyper rapide. Alors, je remélange les cartes. Attention. Attention. Ah, c'est parti. Oh, cette fois-ci. Je vais voir. Eh ben, je pense qu'on a gagné toutes les deux. On en fait une dernière ? Oui. Un peu. T'es prête ? Oui. T'es prête ? Alors, on va juste étudier un petit peu. C'est parti. Wouhou. Validonc. Excellent. Bravo. Vous l'aurez vu. Ce jeu est idéal pour travailler les compétences visuelles, mais pas que. Il va falloir être très observateur, mais aussi plutôt rapide. Sans être trop rapide, justement. Parce que si vous n'allez pas assez vite, vous risquez de perdre. Mais en même temps, si vous allez trop vite, vous risquez de vous tromper. Il ne faut donc pas être trop impulsif, mais toujours être dans l'activation. Sinon, c'est la perte assurée. C'est un jeu qui est vraiment assez rigolo. Ne pas oublier quand même de bien définir les règles. A savoir, est-ce qu'on met les gobelets côte à côte ? Est-ce qu'on doit les empiler ? Parce que forcément, si les explications ne sont pas claires dès le départ, ça pourrait mettre l'enfant en échec. En tout cas, c'est un jeu qui est assez rigolo, qui peut se jouer jusqu'à 4 joueurs. Attention pour autant aux enfants qui, par exemple, supportent assez mal les bruits. Puisque la sonnette peut être vraiment dérangeante. Après, on n'est pas obligé de l'utiliser. On peut très bien lever la main quand on a fini. Par exemple, ça évite d'entendre ce petit bruit de sonnette qui peut être désagréable pour certains. Mais voilà, hormis cela, il y a très peu d'ajustements à faire. Bien sûr, les daltoniens, ça peut être compliqué. Et moi, j'ai recréé des cartes pour les enfants pour qui 5 couleurs étaient trop difficiles. C'est-à-dire que pour ne pas les mettre en échec dès le départ, j'ai créé des cartes identiques ou alors avec des formes en reprenant les mêmes couleurs. Et au départ, j'ai mis seulement 2 couleurs. Admettons, un rond rouge à côté d'un rond vert. Et l'enfant devait mettre les gobelets dans le bon sens. Et puis après, j'ai augmenté la difficulté. J'ai mis 3 couleurs, puis 4. Et puis, les cartes 5 couleurs qui sont déjà fournies avec le jeu. Ça peut permettre à l'enfant de progresser étape par étape sans le frustrer. Voici pour les explications. Je vous souhaite une très belle journée. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...